Merci beaucoup, Yann. J'aimerais introduire maintenant mon ami Bommier. Oh, we want to say thank you very much to Ian, and here we've got Pierre, qui prend le relais, who's continuing for us. God bless you. Wow! Extraordinaire, n'est-ce pas? Oh, that was extraordinary. Qui a déjà été touché par cet enseignement? Who's been affected by that? Touched? Yeah, great. Alors, on veut plus, n'est-ce pas? So, we want more now. Dites plus, Seigneur. Say more. J'en veux plus, Seigneur. I want more, Lord. Hallelujah. C'est la puissance de Dieu. The power of the Lord. Dans la parole de Dieu, on nous donne trois dons de puissance. In God's word, we have three gifts of power. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 12. C'est le don de foi. The gift of faith. Le don d'opérer des miracles. Le don des miracles, pardon. The gift of miracles. Et le don des guérisons. And the gift of plural healings. Amen. Amen. J'aime la manière dont notre frère a parlé du don de foi. I like the way our brother spoke about the gift of faith. Parce que dans le don de foi, vous ne faites rien. Because when it's the gift of faith, you do nothing. Sinon, croire en ce que Dieu a déclaré. Except believe in what God has said. Ce n'est pas la foi pour être sauvé. Ce n'est pas la foi pour être sauvé. C'est la foi pour faire entièrement confiance à Dieu. Mais c'est la foi pour avoir une confiance à Dieu. Dans des choses qui, humainement, ne sont pas réalisables. Et vous attendez simplement à Dieu. Et vous attendez simplement à Dieu. Il a promis. Il va le faire. Et il va le faire. Alléluia. Alléluia. Vous voulez rentrer dans ce don de la foi ? Dire, Seigneur, je veux croire toute ta parole. Just say, Lord, I want to believe all your words. And to have confidence in you. Jésus est dans la barque. Jesus is in the boat. Et l'évangile de Marc nous raconte qu'il est couché dans la barque pendant la tempête. And Marc tells us that he's lying in the boat during this tempestade. Il rajoute même un détail. And Marc adds a little detail. Il dit qu'il a sa tête sur un oreiller. That Jesus has his head on a pillow. Il se repose. He's resting. Et c'est la tempête. And he's in the middle of a storm. Et Pierre et les autres sont en train de décoper le bateau. And Pierre and the others are busy trying to bail out the boat. Réveille-toi ! Wake up ! Nous allons couler ! We're going to drown. Ça tente de partout. Everything's breaking up. Et Jésus se réveille. And Jésus wakens up. Ah, il dit, laissez-moi dormir quand même. Oh, let me sleep a bit longer. Et puis, il dit, calme-toi le vent. And he says, be still wind. Terminez la tempête. The storm is stopped. Fini. Stopped. Le don de la foi. Gift of faith. Il a juste dit quelque chose. He just said something. Et Dieu a fait le reste. And God did the rest. Voilà dans quel domaine le Saint-Esprit veut nous emmener. So now you can see where the Holy Spirit is wanting to take us. Pierre est dans la barque. Peter in the boat. Jésus marche sur l'eau. Jesus walks on the water. Et les disciples sont en train de trembler. And the disciples are standing there trembling. C'est un fantôme. C'est Jésus. C'est quoi ? It's a ghost. It's Jesus. What is it ? Si c'est toi, Seigneur, dis-moi de sortie. If it's you, Jesus tell me to come out of the boat. Pierre sort du bateau. So Peter goes out of the boat. Et commence à marcher sur l'eau. Qui croyez-vous qui a solidifié l'eau sous ses pas ? La foi. La foi. La foi, ça fait descendre le surnaturel de Dieu. Le ciel vient sur la terre. Il y a une rencontre de ce puissance extraordinaire de Dieu. qui vient se mettre là, juste devant nous. Et on entre dedans. Vous avez faim ? Vous avez faim de cela ? Mettez votre confiance en Dieu. Savez-vous quel est le plus gros problème que nous avons ? Nous ne connaissons pas les promesses de Dieu. Nous ne fonçons pas dans ses promesses. Nous ne les serrons pas dans notre cœur. Et c'est ce que Dieu nous demande. Je t'ai tout donné pour que tu aies confiance en moi. Look, I've given you everything that you need in order to have confidence in me. Alors viens dans ma présence. So come into my presence. Et je vais te montrer. And I'll show you. Ma puissance. My power. Et puis, il y a le don d'opérer des miracles. And then we have the gift of doing miracles. Juste en passant, ce sont des dons. By the way, these are gifts. Dis à ton voisin, ce sont des dons. Just tell your neighbor, these are gifts. Tu peux les recevoir. You can receive them. Je me souviendrai de cette dame. C'était une doctoresse. I can remember a doctor, a lady doctor. Et tout d'un coup, elle a découvert le Saint-Esprit. Et elle s'est dit, ça fait tout un temps que le Seigneur me parle de cela. Et elle s'est dit, ça fait tout un temps que le Seigneur me parle de cela. Et je sais que j'ai reçu le cadeau. Et je sais que j'ai reçu ce cadeau. Mais je ne l'ai jamais ouvert. Il y en a beaucoup ici qui ont reçu le cadeau et qui ne l'ont jamais ouvert. Et il y a beaucoup de gens ici qui ont déjà reçu un cadeau et qui ne l'ont jamais ouvert. Vous devez l'ouvrir. Et d'où vous prenez ce qu'il y a dedans pour vous. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et quand on a un cadeau, on danse de joie. Hallelujah. Et on l'utilise. C'est intéressant de voir que c'est le don des guérisons. Vous avez remarqué cela ? Ce n'est pas le don de la guérison. Ce n'est pas le don de la guérison. Ou le don de guérison. Ou de la guérison en général. Mais c'est le don des guérisons. Mais de la guérison. Et c'est exactement ce que Ian nous a dit aujourd'hui. Et c'est juste ce qu'Ian a dit à nous. La gloire revient à Dieu. The glory goes back to God. Dieu guérit les malades. God heals the sick. Dieu restaure les santé. God restores health. C'est Dieu qui le fait. It's God that does it. Je ne peux pas guérir tout le monde. Je n'ai jamais prié pour des tumeurs au cerveau. Je n'ai jamais prié pour des tumeurs au cerveau. Mais j'ai prié pour des dos. Mais j'ai prié pour des jambes qui rallongent. Pour des reins qui poussent. Pour des pieds qui poussent. Et pour l'instant j'arrête là. Et c'est ça ce qui est bien qu'il y a plusieurs ministères. Et bien chacun rentre dans sa dimension. Et ensemble on prouve toutes les maladies. Et puis ensemble on peut couvrir toutes ces maladies. Et ça c'est l'Église. Ça c'est le corps de Christ. Christ's body. Can I just remind you that it's not the building with the spire and the bell. It's not the bricks that build it. You are the church. You are the church. Dis à ton voisin tu es l'Église. Tell your neighbor. Tu es l'Église. You are the church. We are Christ's body. Et il est la tête. And he is the head. J'espère que vous avez la tête sur les épaules. Qu'il a bien pris sa place. That it's well in place. Alors il y a ce don des guérisons qui est là. So we have this gift of healing that is present. Comment est-ce qu'on sait que ça marche ? How do we know it works ? Comment est-ce qu'on sait qu'on peut être certain que ça va fonctionner ? How can we be sure that it's going to work ? Un jour quelqu'un veut me trouver. So one day comes up and somebody comes to find me. Et il m'a dit mais tu pries tout le temps pour tous les malades. You're always praying for sick people. Et s'ils ne sont pas guéris. If they're not healed, what do you do ? Je dis ça, ce n'est pas mon problème. Not my problem. Il m'a dit prie pour les malades. He told me to pray for the sick. Alors je prie. So I pray. Le reste, ça lui appartient. The rest is his problem. Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire de nous ? Yeah, but what are they going to say about us ? Ça m'importe peu. It doesn't really worry me. L'important c'est ce que Dieu fait. But the importance is what God does. Il lui donnez la gloire. Give him the glory. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. We're going to have a story. Une vraie histoire. A true story. C'est un dimanche matin dans l'église. Sunday morning in church. Le pasteur n'est pas là. The pastor's not there. On nous a un invité qui vient des États-Unis. We've got an invited person who comes from the States, United States. Un prédicateur. Preacher. Et puis moi je suis en train de diriger la louange. And I'm in charge of the praise and worship. Le premier chant. First song. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Because your goodness is worth more than life. Car ta bonté, t'un pédin, vaut mieux que la vie. Vous imaginez, on est en train de chanter. Just imagine, church, we're singing this. Je suis tout seul comme musicien, juste ma guitare. I'm the only musician with me and my guitar. Je lis dans mon cantique. So I open my hymn book. Et je suis en train de jouer. Et des gens qui arrivent en retard. Ils sont pas Suisses. Ils sont belges. Ils ont mangé trop de frites la veille. Belgian jokes. Les frites sont pas des jokes, c'est bon. Chips are very good. Oh yeah. Especially the Belgian ones. Il faut venir à manger. Et puis voilà que je lève la tête. And I look up. Avec un grand souris. With a big smile. Et je vois une dame qui est debout. Et elle me fait signe comme ça. Et elle me parle, mais il n'y a pas de son qui sort sa bouche. Je suis son doigt. Et je vois une dame assise. Et je vois une dame assise. Affalée sur elle-même. Et mon regard remonte vers la dame. So I look up to the lady that's making the signs. Elle est morte. She's dead. Un dimanche matin à 10h05. Sunday morning, 5 past 10. Pas de pasteur. No minister. Tout le monde est en train de chanter. Everyone's singing a happy song. On se réjouit. Oh, we're so happy. Elle est morte. And she's just died. Oh, Lord, you can't do that to me today. Oh, why isn't the pastor here? He'd have coped. Pas à moi, Seigneur. But not me. Et puis je dis aux gens, notre vieille soeur vient de partir vers le Seigneur. So I tell the assembly, our dear sister has just left for God's paradise. Tout le monde est affairé, abattu. Oh, everyone is so saddened. Est-ce possible? Oh, it's not possible. Aïe, aïe, aïe. Alors j'appelle une jeune dame qui est infirmière en salle d'opération. So there is a young lady who works in the hospital in the operating theater. Elle est là dans l'assemblée. She's present. Et je lui dis, est-ce que tu veux vérifier si elle est vraiment morte? Could you just check for life signs and just confirm she's dead? Et je passe les détails pas très agréables. Elle dit, elle est morte. So we go through several technical things and she says, yes, yes, she's dead. Je demande à une autre dame qui, elle, est directrice d'école, qui a bien la tête sur les épaules. So we've got another lady. And she's a headmistress in a school and she knows what's what and how to deal with things. Je lui dis, voulez-vous vérifier si elle est morte? Could you also just check that our sister's dead? Elle me dit, elle est morte. Eh, yep, she's dead. Et puis j'ai le diacre de l'église qui vient. Then we've got the diacre. Deacon, the church deacon comes in. Il vient me voir. Comes up to me. Et il me dit, qu'est-ce qu'on fait? On appelle une ambulance? What do we do now? Call the ambulance? Je lui dis, non, non, on va prier pour elle. No, no, we'll pray for her. Je lui dis, ah! Qu'est-ce que je viens de dire? What have I just said? Alors je me dis, oh, nous avons un Américain avec nous. Ah, no, 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 we've got an American with us. Ils connaissent tout, tout ça. Oh, the Americans know how to do this. Je lui dis, frère, voulez-vous venir avec moi? Yeah, brother, just come along with me. Et puis, il y a l'ancien de l'église. And then we have an elder from the church. Oh, je lui dis, tu veux venir? You can come too. Il est plus vieux que moi, c'est un ancien. He's an elder. He's older than I am. Il dit, il doit savoir. He'll know how to do it. Et on se met autour de la dame. So we go around the lady. Elle est là, fallée sur sa chaise. She's crumpled up on her seat. Elle a perdu les dents. She's lost her false teeth. Ses lèvres sont toutes bleues. Her lips are bleues. Et plein d'autres choses. En dessous de la chaise. Beneath the chair. Et je me dis, l'ancien va certainement prier. And I say to myself, well, the elder is going to pray. Et je le regarde. So I look at him. Je dis, avec les yeux fermés, je peux rien lui dire. Alors, le frère américain est juste derrière la dame. Et je n'entends pas ce qu'il dit. C'est vraiment tout bas. Très, très, très bas. Très, très bas. Et puis, il y avait un silence dans l'église ce matin-là. Un silence de... Vous avez compris, hein. Alors, c'est à ce moment-là où tout le monde attend que vous priez. Et là, il y a une pression. Et je dis, attends, comment Jésus l'a fait. Et je dois penser, maintenant, comment Jésus l'a fait. Et Elie. Et Elijah, or Elisi. 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 Sorry, translation. Koroshinda Yamanade. J'ai un jour perdu un traducteur comme ça. Translators are at risk here. Out in the spirit. Vous n'avez pas le temps de penser à la manière dont les morts ont été ressuscitées dans la Bible. You don't have time to think about how were the dead resuscitated. Vous devez faire quelque chose. You have to do it. Alors, j'ai fait la plus belle prière de ma vie. I did the most beautiful prayer in my life. Je dis, Seigneur. Lord. Tu la reprends ou tu nous la laisses, mais tu fais quelque chose. Take her back, or leave her with us, but do something. Et elle est revenue à la vie. She came back to life. Hallelujah. Hallelujah. Elle a encore vécu pendant dix ans. She lived for another ten years. On était tous en train de danser. Hallelujah. We're dancing. Parce que Dieu est puissant. Because God is great. Dieu est puissant. He's powerful. Mais on n'a pas fait grand chose. But we didn't do much. Just dit, Seigneur, fais quelque chose. Just said, do something, God. Et il l'a fait. And he did it. Des années plus tard. Several years after that. On revient, mon épouse et moi, on vient d'avoir une réunion. My wife and I are back in a meeting. Il est tard dans la nuit. It's quite late in the evening. On est au lit. And we've come back home from a meeting and we're back in bed. Le téléphone sonne. And the phone rings. Pasteur, venez tout de suite. Pasteur, come quickly. Accident de voiture. Car accident. La femme est morte. The lady has died. On s'habille. Prends la voiture. Off we go in our car. Et on va sur le lieu de l'accident. And we go to where the accident is. Et puis, on va pour consoler le mari. And we're going to comfort the husband. This moment of loss. Et on voit le corps de la dame étendue sur le sol. So, the wife's body is laid out on the ground. Un drap sur elle. She's got a white sheet over her. Et puis, là, il y a un groupe avec de la confusion, la tristesse. There's a confused group and they're sad standing around. Et Christine et moi, on passe près de la dame. And we go near this lady, the dead lady. Et comme on passe près d'elle. And as we go past her. Elle s'assied. She sits up. Elle est vivante. She's alive. Je dis, mais tiens, elle n'était pas morte. Oh. My goodness, she wasn't even dead. Mais ils avaient dit, elle est morte. But they said to us she had died. Les pompiers avaient dit, elle est morte. And the fire brigade had said, she's dead. Elle peut elle s'assied. And what's she doing sitting up? Je dis, mais pourquoi ils l'ont mise par terre comme ça? And why did they put her on the ground? Je ne me suis pas rendu compte de ce qui s'était passé. Et vous savez, dans le livre des Actes, au chapitre 5, on nous raconte une histoire extraordinaire. On y dit que par les mains des apôtres, il y avait plein de guérisons. Et que Pierre, lorsqu'il passait dans les rues, Son ombre en couvrait quelques-uns. Et ils étaient guéris. Ah, je me suis dit, Seigneur, ça c'était intéressant. Oh, Lord, that is really interesting. Je vais mettre un spot derrière moi. I'm going to put a big bright light behind me. Et ils vont passer dans l'ombre. And everybody will be in my shadow. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. No, but it's not like that it works. Ça pourrait marcher. It would be nice if it did. C'est Dieu qui le fait. But it's God that does it. Mais si on va plus loin dans le grec, on voit que l'ombre de Pierre, c'est le même ensemble de mots qui est utilisé pour Marie dans Luc, au chapitre 2. We can see it's the same set of words as for Mary in Luc. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Where it said, the Holy Spirit will cover you with his shadow. It's the glory of God. Se trouve dans la nuée. Is found in the cloud. La nuée est autour. This cloud that comes over. Je vous allais à Jérusalem dernièrement. I was recently in Jerusalem. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour avoir de l'ombre dans les rues. Et je me suis dit, mais quand Pierre passait, simplement la présence du Saint-Esprit guérissait les malades. Savez-vous que vous pouvez vivre la même chose? Comme nous l'avons vécu avec cette femme. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qui s'était passé. Mais c'était la présence de Dieu. Dieu veut nous amener dans cette dimension surnaturelle. Et voyez-vous, lorsqu'on arrive dans le don d'opérer des miracles. Et quand on arrive dans l'arrière, le domaine d'opérer des miracles. Alors là, c'est vous avec Dieu qui opérez. C'est vous avec Dieu qui opérez des miracles. Dieu a besoin de vous pour opérer des miracles. Les miracles sont des choses extraordinaires qui défilent les lois naturelles. Les miracles interviennent dans ce qui est de la protection divine, de la provision divine aussi. Pensez à Jésus. Lorsqu'il est devant les cinq mille. Pour certains théologiens, ils étaient quinze mille. Et pour les plus charismatiques, ils étaient vingt-cinq mille. Et pour ceux qui sont charismatiques, il y avait vingt-cinq mille. Ça veut dire qu'il n'y en avait que beaucoup de foi là-dedans. Et il est là avec ses cinq pains, ses trois poissons, ses trois poissons, je ne sais pas. Et le miracle va commencer. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Il lève les yeux au ciel, il dit merci papa. Il dit la prière pour le repas traditionnel juif. Et il casse le pain. Et lorsqu'il fait cela. Et c'est à ce moment. Le miracle commence. Le miracle commence. C'est là. Yes. Alléluia. Amen. Commencez seulement. Just start. Just start. It's starting. Commencez seulement. Il casse le pain. Et les cinq mille, quinze mille, vingt-cinq mille personnes sont toutes nourries. Et ces cinq mille, quinze mille, vingt-cinq mille personnes sont toutes nourries. Même chose avec les poissons. Lorsque tu fais confiance en Dieu pour quelque chose. Et que tu agis dans sa puissance, dans sa présence. Et quand tu agis dans sa puissance et dans sa présence, la multiplication a lieu. Le miracle est là. Le miracle se produit. Le miracle se produit. Mais ça demande une action de notre part. Mais ça demande d'agir sur notre foi. Dans le don de la foi, on attend que Dieu agisse. Dans le don de la foi, on est avec Dieu pour faire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que dans le grec, opérer des miracles. Le premier terme parle d'énergie. Et le deuxième terme parle de dynamite, dynamite, dynamos. And the second part comes from dynamo, dynamos. Puissance. Puissance, power. Dynamis. Excusez-moi pour mon grec. That's the Greek. Je perds mon grec. Il y en a qui perdent le latin, moi c'est le grec. C'est pas grave. Ça arrive. It doesn't translate. L'énergie de Dieu vient en nous. So God's energy enters into us. Et la puissance de Dieu se répand. And the power of God spreads around. So think of this lady. Père de sang depuis 12 ans. Who was losing blood, had been losing blood for 12 years. Et elle dit, si je touche le vêtement de Jésus. And if I can just touch his robe, Jesus' robe, I will be healed. I'll get my miracle. Je vais le prendre. I'm going to take it. Et elle est passée à travers la foule. And she went through the crowd. Elle a poussé les uns et les autres. She had to work her way through the crowd, pushing through. Je l'imagine en train d'être à genoux par terre pour essayer de passer entre les gens. And I can imagine her just crouching down, squeezing through the people to get to Jesus. Et elle touche le vêtement. Et elle le saisit. Et au moment où elle le saisit, son miracle a lieu. Hallelujah. Voilà la puissance de Dieu. Le don de foi. Le don des guérisons. Le don d'opérer des miracles. Alors il est dit que c'est donné à l'Église pour l'utilité commune. C'est donné à l'Église pour que nous touchions le monde. Il est dit dans Acte 10, 38, que Jésus était loin du Saint-Esprit, qu'il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Le texte dit l'Empire. Vous connaissez l'Empire qui revient. Sous l'Empire du diable. Nous avons les moyens de libérer le monde autour de nous. La même onction qui est sur Jésus vient sur nous aujourd'hui. Jésus vit en nous. Jésus vit en vous. En vous. Merci Seigneur. Firmons juste nos yeux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Just close your eyes. Hallelujah. Recevez simplement. Prenez. Prenez. Just receive. Prenez. Take. Prenez ce cet après-midi. Take it this afternoon. Help yourself. J'ai pas dit bailler, j'ai dit prenez. I didn't say yawn, I said take. J'envoie qui baille. Chut, vous me sevez. Je voudrais juste qu'on fasse du silence maintenant, qu'on arrête de marcher dans la salle. Could we please stop walking around the room, can we just stay quiet ? Juste un instant. Just a minute. Just a minute. Just a minute. Descends, Saint-Esprit maintenant. Holy Spirit, come down, come down. Bien communiquer tes dons. Come down and communicate your gifts. Pour que ton Église puisse aller. So that your church can go forth. Avec ses dons de puissance. With these gifts of power. Qu'elle répande ta puissance. That your power can be spread. A travers ton amour. Through your love. A travers ta bonté. Through your goodness. A travers tout ce que tu es, notre Dieu. Through everything that you are, my God. Fais-le maintenant. Simplement vous prenez par la foi maintenant. Now just quite simply, take in faith what's there. Faites le geste de prendre au-dessus de votre tête. As if putting your hand up and taking it. Mettez-le dans votre cœur. And putting it in your heart. Maintenant, recevez. Receive now. Le fais maintenant. Sois béni, Seigneur. Oh, be blessed, Lord Jesus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Pierre. Nous voulons rester dans cette présence du Saint-Esprit. Merci, Pierre. Nous voulons rester dans cette présence du Saint-Esprit. Et c'est une joie pour moi d'introduire la dernière oratrice de cet après-midi. And it's a great pleasure for me to introduce our final speaker this evening. Heidi Becker. Welcome. Bienvenue. Welcome. Alléluia. Merci, Pierre. Merci.